bonsoir ou bonjour mes petites étoiles j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien me voici pour un nouvel guideau un mélange de guidances et vidéos c'est mon nouveau mot vous le savez pour ceux et celles qui me suivez si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos tu te dis mais qu'est ce qu'elle raconte l'angèle donc c'est une nouvelle guideau soyez les bienvenus mes petites étoiles installez vous confortablement sur votre canapé sur votre lit sur votre transat où vous voulez à partir du moment où vous sentez bien vous êtes en mode cocooning avec un oreiller un coussin une couverture c'est un petit peu froid voilà c'est ton petit moment à toi notre petit moment à nous j'ai appelé à te faire un nouveau contenu aujourd'hui en ce jour de nouvelle lune dans le signe du gémeaux donc c'est pas pour rien on va certainement avoir des messages puissants j'entends donc on verra bien j'ai été appelé à acheter un nouveau bol tibétain donc on va voir un petit peu le son ce que ça donne en tout cas je l'ai je l'ai essayé et je l'ai adopté comment vous dire il m'a appelé ce matin ce bol m'a appelé c'est comme les pierres un bol tibétain quand ça vous appelle ça vous appelle c'est comme ça on peut pas les contre j'en ai plein mais celui ci m'a appelé donc c'est pas pour rien c'est qu'il a une vibration une une note un son particulier et moi quand je l'ai essayé ça m'a donné des frissons dans tout le corps donc certainement que ça va nous aider moi et vous à s'aligner à se purifier on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous donc installez vous c'est parti pour une petite guido bon je suis un petit peu fofolle en ce moment c'est les énergies de la nouvelle lune c'est pas grave ça va passer mais je sais que j'aime vous faire rire et je sais que vous rigolez donc tant mieux allez c'est parti on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon nouveau bol allez c'est parti pour une petite guise de la nouvelle lune c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Voilà mes petites étoiles, vous voyez il a un son particulier celui-ci, je ne sais pas mais vous me direz ce que ça vous fait, mais moi ça me... Ouh ! Bon alors on va voir un petit peu quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui, voilà, avec l'oracle angélique. Je remercie tous les nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux et ça m'encourage, ça me fait plaisir, donc merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme de rejoindre ma constellation de petites étoiles, merci ! Ah ! Alors il y a une carte qui est tombée, c'est l'ange de l'éveil, ouverture de conscience, faculté psychique. Alors si tu es ici, c'est pas pour rien, c'est qu'il fallait que tu entendes que tu as une ouverture, une connexion avec la source, des facultés psychiques qui sont en train de naître, en train de se réveiller, t'en prends conscience, certainement on te demande d'en prendre conscience. T'es une ouverture de conscience, il y a quelqu'un qui va avoir une ouverture de conscience, quelqu'un qui va se débloquer, qui va avoir de l'énergie, qui vient vers toi et qui a certainement des facultés psychiques, ok ? Alors on va mettre l'ange de l'éveil à côté de moi, c'est la carte 38, c'est peut-être ton âge, je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit, je veux dire. Donc normalement tu le vois bien, oui, voilà. Bon, on va voir les énergies avec cette nouvelle pleine lune, cette nouvelle pleine lune, n'importe quoi, Angel. C'est peut-être un, si je l'ai dit comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de raconter, une nouvelle pleine lune ? Non, la nouvelle lune, donc c'est peut-être un mélange de pleine lune et de nouvelle lune, je ne sais pas. C'est un peu comme la Guido, donc j'ai l'impression que tout est en train de fusionner, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les vidéos, les guidances, il y a une énergie de fusion, voilà. Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Ça parle. Sagesse féminine, eh bien, on vient de la voir, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la dernière guidance. Il y a vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'émotion avec cette nouvelle lune-là, qui peut-être pleure et connectée parce que, bah, de s'éveiller, parce que je sens que tu es en pleine éveil spirituel, tu es en pleine connexion, tu es en train de prendre des facultés psychiques et ça te bouscule, ça te fatigue, ça t'émue, ça, voilà, ça bouge. Donc, tu es une femme très sage, qui a beaucoup de sagesse. J'entends que tu pries beaucoup en ce moment, tu es appelée à prier beaucoup et ton troisième œil est en train de s'ouvrir, regarde. Vraiment, là, il y a peut-être une femme qui me regarde, qui pleure. Laisse couler les larmes, j'entends, il y a encore du nettoyage à faire, ce n'est pas fini. Cette nouvelle lune nous appelle vraiment à se purifier, à se nettoyer pour un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de ranger mes cartes pour ne pas foutre, pour ne pas mettre, ce n'est pas bien de dire foutre, ce n'est pas joli, le bazar, pour ne pas dire autre chose. Alors, voilà. Donc, j'ai acheté encore un nouvel oracle pour la chaîne, décidément, Angel. Je ne sais même pas le nombre d'oracles que j'ai. J'ai une quantité, une collection d'oracles, mais ça m'est utile, c'est vraiment quelque chose que j'aime et de plus en plus, c'est incroyable. Alors là, j'ai été appelée par l'oracle de la neuvième lune. Donc, on va regarder un petit peu ensemble. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Donc, normalement, vous voyez bien. Moi, je fais attention, hein, parce qu'il y a du monde au balcon. On va rigoler un petit coup, quand même. Alors, On va voir ce qu'il nous dit, cet oracle. Donc, ça, c'est le dos des cartes, avec les petites étoiles et la lune. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'ai en canalisation, mes guides me disent de vous dire que le temps s'accélère. Alors, vous devez le ressentir comme moi, je le ressens. Avant, fut un temps où pendant une heure, on avait le temps de faire plein de choses pendant une heure. Aujourd'hui, je m'aperçois que une heure passe beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. Regardez, là, ça fait 9 minutes 9 exactement que j'ai commencé la vidéo. Et bah, j'ai l'impression que ça fait juste une minute. Donc, c'est incroyable. Ça passe trop vite. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On parle de patience. Tiens, donc, je vous parle du temps et on vous parle de patience. C'est la carte 5. Il y a un changement qui va se produire, là, avec cette énergie de nouvelle lune. On t'appelle à être patiente, à faire vraiment prendre le temps, lâcher prise, te reposer. Il faut que tu sois dans la patience. L'univers te demande d'être patiente. Il faut que tu fasses preuve de patience. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Parce qu'il y a un changement. Regarde. Il y a un changement. Tu es en plein changement, en pleine transformation. La lune est en train de te transformer, en train de te changer, comme ce papillon. Tu es nu. Tu te mets à nu. Tu es en train de vraiment t'accepter. Et regardez, c'est incroyable, cette carte. C'est hier, je crois que je vous ai parlé, de vous faire un câlin. à vous-même. Eh bien, regardez. Illustration. C'est exactement ça. Prendre ses bras, s'entourer soi-même et se faire un câlin. Donc là, tu es en plein changement. Ok ? C'est la carte 35. Et là, alors avec l'énergie de la nouvelle lune, c'est incroyable. On a la carte 36, alors elle était collée à celle-ci. On a la sororité. Regardez. Il y a un effet là de jumeau-jumelle avec les jumeaux. C'est incroyable. Il y a quelqu'un peut-être qui vous tourne le dos, mais vous êtes quand même relié. Même si cette personne vous tourne le dos, vous êtes relié, vous êtes connecté. C'est comme si, même si quelqu'un vous tourne le dos, elle est toujours connectée à vous. Alors, on va regarder. Cette carte m'interpelle. Alors, je vais aller voir dans le livret exactement ce que l'on veut vous dire avec la carte 36. On vous dit, vous avez une place parmi les sœurs que vous choisissez. J'entends que vous allez choisir de nouvelles amies, vous avez des sœurs de cœur aussi. Cette carte apparaît comme un appel à trouver votre clan et à vous rapprocher des vôtres. Donc, il y aura des rapprochements, des rapprochements rapides, j'entends. Vous allez choisir des nouvelles personnes pour vous entourer. Il y a la famille de sang et la famille de cœur. Donc là, j'entends que vous allez choisir une famille de cœur. Vous allez vous rapprocher d'une famille de cœur. Vous êtes ma famille de cœur, mes petites étoiles. Celle où l'on peut se déposer, être accueilli tel que l'on est. Trouver un refuge et un soutien sans faille. Donnez vous aussi à l'intérieur de ce cercle tout comme vous recevez. La confiance et le partage sont infinis lorsque vous êtes entouré d'âmes qui vibrent aux mêmes tonalités que vous. Reconnaissez-les. Ces sœurs qui vous envoient et qui vous aiment comme vous êtes qui tissent le lien puissant de la sororité qui offre sororité. Alors, ça vient du mot sœur parce que c'est un mot que je n'avais jamais entendu en fait. Vous voyez, comme quoi, pourtant je suis française et il y a des mots qu'on n'utilise pas, qu'on n'emploie pas et qu'on n'entend pas. Donc, la sororité qui offre leur cœur et vous pousse à vous élever. Ici, la jalousie, l'envie, la médisance, la convoitise, la trahison n'ont pas leur place. Ici, l'ego se fait silencieux et laisse place à la reliance, aux premiers soins, à l'ouverture, à la bienveillance, à la douceur et à l'amour de l'autre. Moi, j'entends que vous allez avoir une sœur de cœur qui va arriver dans votre vie. J'entends que vous allez avoir une personne qui va vous ressembler, avec qui ça va vibrer. J'entends que ça va être comme une sœur ou un frère. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, que vous allez rencontrer ou trouver ou choisir. Donc, le message de la lune. N'oublie pas que la sororité est le sentiment le plus authentique, le plus résistant aux événements de la vie. Avec une sœur à ses côtés, on ose tout, même rester soi-même. Expérimentez la puissance d'un cercle de femmes, un espace où vous déposez sans jugement, en toute sécurité, où des résonances s'émergent, des liens se créent. La médecine de la parole permet de vous retrouver, vous, et de vous sentir à votre place dans ce monde, une véritable fenêtre sur l'amour de soi et la puissance du lien. Magnifique. Donc là, j'entends que vous avez, il y a, alors déjà, ma constellation, on crée ce cercle d'énergie, de lumière. On est tous des frères et des sœurs sur cette chaîne, mais j'entends vraiment qu'il y a un changement, j'ai l'impression, on vous dit patience, parce qu'il y a un grand changement autour de vous, autour de nous, autour de cette terre, de cet univers, de ce qui se passe, en ce moment, ça bouge. Et j'entends qu'il y aura de plus en plus d'entraides, sans jugement, sans tout ce qui, vous voyez, tout ce qu'on ressent là depuis un certain temps, depuis longtemps, beaucoup de jalousie, beaucoup d'égo, tout ça. j'ai l'impression que c'est en train de transmuter. Alléluia ! Ça va faire du bien parce que ce n'est pas évident de vivre dans un monde où il y a beaucoup de jalousie, d'égo, de méchanceté, enfin bref. Moi, j'ai l'impression que si on est fatigué, si on est un peu bousculé en ce moment, c'est qu'on est en train de changer, c'est que les énergies changent et tant mieux parce qu'il y en avait besoin. Allez, s'il vous plaît. Hop ! Ça parle. On te parle d'acceptation. Carte 18, il y a peut-être quelqu'un qui doit s'accepter elle-même ou lui-même. Il y a peut-être quelqu'un qui va enfin accepter ses différences, ses particularités, ses dons psychiques. Cette nouvelle lune vous appelle aussi à accepter l'autre et être accepté par l'autre. Il y a une acceptation, ça bouge, ça change et on vous parle de structure. Carte 30. Donc, c'est le moment aussi de calculer, de maîtriser, de se structurer, de s'ancrer, d'accord ? De se recadrer, de cadrer, de se cadrer. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous cadrer, vous allez vous cadrer, vous allez peut-être cadrer quelqu'un. Donc, on va regarder. J'entends qu'il y a quelqu'un qui va vous accepter grâce à votre patience. Il y a un changement qui va tout structurer, qui va tout remettre à sa place là. « Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. » La paix intérieure. Donc là, j'entends que vous allez retrouver la paix intérieure avec cette nouvelle lune. Il y a la communication avec les poissons. Il y a peut-être un poisson ou un ascendant poisson ou un signe lunaire poisson. En tous les cas, vous avez des petits poissons qui vous tournent autour. Vous, vous êtes en paix, vous vous sentez mieux. et je dirais que vous allez attirer justement des personnes qui vont vous ressembler vibratoirement et énergétiquement parce que vous êtes en paix, parce que vous êtes en train d'accepter vos différences, que vous êtes vraiment dans le changement. Vous avez changé. D'accord ? Vous êtes en train d'attirer des âmes sœurs. Moi, j'entends que là, vous allez attirer votre âme sœur ou des gens, des personnes, des âmes qui vous ressemblent, avec qui vous allez vous sentir bien. En dos de deck, j'ai la communication. Donc là, on parle du chakra, de la gorge, de la couleur bleue. Vous êtes peut-être appelé à faire des méditations, à vous exprimer. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui était peut-être bloqué. Cette nouvelle lune va le débloquer ou la débloquer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a passé à l'action. Donc cette personne va communiquer et passer à l'action. J'entends qu'il y a quelqu'un qui arrive, d'accord ? Quelqu'un qui arrive vers vous pour parler, communiquer, s'exprimer. peut-être qu'elle n'était pas comment dire ? Elle vous a peut-être recadré. Elle a essayé de vous recadrer, cette personne. Elle a essayé de vraiment mettre des... Vous voyez ? Mais intérieurement, elle est très attirée par vous parce que vous êtes dans ce cercle, dans cette énergie comment dire ? Vibratoirement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Cette personne vous accepte enfin, accepte enfin de parler, de communiquer, va passer à l'action parce qu'il y a une transmutation. Il y a une transmutation qui s'est faite avec cette nouvelle lune. Et donc, vous qui regardez cette vidéo, vous allez... Vous êtes amené à vous transmuter, à changer, à vraiment vous modifier énergétiquement. Je dirais que même nos cellules sont en train de se changer, se transmuter. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Vous allez peut-être retrouver une silhouette. Vous allez vous amincir. Vous allez vous redessiner, j'entends. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez être dans la gratitude. Vous allez être vraiment dans la gratitude après tout ça parce que après cette transformation, cette transmutation qui a été difficile et qui chamboule et qui bouleverse, vous allez comprendre pourquoi vous allez traverser tout ça pour vous sentir mieux après, pour un bien. Donc, vous allez être dans la gratitude. Ok ? Bon, bah c'est super. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Bon, je vais prendre un tarot. J'ai ce tarot qui m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, je vais prendre le tarot aux ramures étranges. Comme c'est étrange. Allez, Angel, on y va. Je vais prendre mon petit tarot, un grand tarot même avec les énergies de la nature. de la nature, de la nature. Alors, attendez, parce que j'ai mis les cartes. Il faut qu'elles soient dans le même sens. Ça serait mieux. Oui. Voilà. Il n'y a pas trop de luminosité là. C'est-à-dire là, pourtant, il n'est pas tard. Regardez, il y a un beau pochon avec ce tarot. Il est magnifique. Tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins et des étoiles, mes petites étoiles. Regardez. Voilà. Donc, il y a un super bouquin dedans aussi. Voilà. Tout est expliqué. Bon, comme vous le savez, moi, j'aime bien interpréter et que ce soit un support. Mais comme je suis médium, j'aime bien aussi recevoir les messages directement en conscience. Alors, je ne me suis pas hydratée depuis tout à l'heure que j'ai commencé, mes petites étoiles. Donc, tchin, tchin, on y va, je prends une gorgée. C'est framboise, hibiscus et je ne sais plus trop quoi. En tout cas, ça fait du bien. Allez. C'est parti. La lumière est feutrée. On est en mode Oula, regardez. Regardez ce qui se retourne, mes petites étoiles. Je vais la prendre. Regardez. Le 2 de coupe. Il y a quelqu'un qui est vraiment en train de fusionner avec vous. C'est ce que je vous disais. les choses qui s'attirent, les mêmes fréquences, les mêmes vibrations. Les âmes sœurs sont en train de se rapprocher et de fusionner. Là, on a le 2 de coupe. Ça parle vraiment de 2 personnes qui vont se donner énormément d'amour jusqu'à fusionner, se mélanger. D'accord ? Bon. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, on a le 6 de coupe. 6 de coupe. Là, on a quelqu'un qui est vraiment attiré par quelqu'un qui lui ressemble. Regardez. Cette personne est aspirée, aspirée par l'énergie d'une personne. Vous voyez, là, c'est un miroir. Quelqu'un qui l'aspire vers elle. Il y a vraiment une notion de de ne pas pouvoir contrôler cette aspiration d'amour qui l'attire. Cette personne est aspirée par l'amour et c'est comme un aspirateur énergétique d'amour. Je ne sais pas comment vous l'exprimez. Ça me vient en canalisation. Qu'est-ce qu'elle invente encore en gel ? Mais c'est vraiment... Bon, l'aspirateur, ce n'est pas négatif parce que c'est pour dépoussiérer, c'est pour purifier, c'est pour... Voilà. Donc, il y a une sorte d'aspiration énergétique d'amour, un aspirateur énergétique qui vous aspire l'un vers l'autre pour fusionner. J'entends qu'il y a l'abondance qui arrive. Il y a quelqu'un qui est très généreux qui va vous donner beaucoup, beaucoup d'amour. Ok. On a le 7 d'épée ou le... Oui, c'est le 7 d'épée ou le... L'as d'épée. Je n'arrive pas à bien voir si c'est un 7 ou un 1. Bon. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va trancher là. Quelqu'un qui va partir, quelqu'un qui est parti mais qui va trancher, qui a choisi son chemin, qui va vers la lumière, vers votre lumière parce que vous êtes quelqu'un de... dans l'abondance, l'abondance d'amour. Vous donnez beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de magnétisme. Vous attirez l'abondance, vous attirez l'amour en ce moment à vous là. D'accord ? Allez, s'il vous plaît pour les êtres de lumière. Quand je vous parlais de... C'est incroyable. Quand je vous parlais de... Comment dire ? De magnétisme. Regardez. Vous avez du magnétisme dans les mains. Vous êtes quelqu'un qui guérissait, vous auto-guérissez, vous guérissez les autres. Oui, il y a vraiment beaucoup d'amour. Vous êtes attiré par... J'entends qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous attire et qui vous aspire, qui vous inspire aussi. Pourtant, vous avez le choix, vous avez plusieurs coupes, plusieurs personnes qui aimeraient fusionner avec vous. Mais il n'y en a qu'une là en particulier qui vous aspire, qui vous attire. Et là, vous vous apprêtez vraiment à plonger vers l'amour. Voyez ? Il y a quelqu'un qui va plonger vers l'amour. Quelqu'un qui était bloqué, qui était emprisonné là. Mais il y a la justice divine. Il y a un coup de foudre, il y a un coup de justice divine qui l'a fait bouger là. Il y a vraiment là des énergies qui l'a bousculé, qui vont bousculer pour la nouvelle lune. Il ne pourra rien retenir, elle ne pourra rien retenir. Elle est aspirée par l'amour. Malgré qu'elle soit emprisonnée, bloquée, il y a un déblocage, il y a une justice divine là. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de passer les messages. Alors, on a le 3 de coupe. Alors, oui, il y a certainement une triangulaire dans cette histoire. Il y a une triangulaire, mais ce que j'entends, c'est que il y a la lumière qui est en train de tout dissiper l'ombre, qui est en train de vraiment amener la lumière et de l'amour. Il y a bien le 3 de pentacle, donc on vous dit bien qu'il y a bien une triangulaire, qu'il y a quelqu'un qui est en famille, qui a une famille. Que cette personne se sent éprise de vous et emprisonnée par l'autre. C'est assez contradictoire ce que je vous dis, mais c'est ça. Elle est éprise de vous et bloquée par la tierce. Vous voyez ? Donc, je dirais que cette personne s'est recroquevillée dans sa petite tanière, sa petite tante. Cette personne s'isole. En ce moment, elle s'isole. Elle a besoin de s'isoler, mais on vous dit qu'elle va bientôt frapper à votre porte. D'accord ? Pour vous faire un bisou avec le gui. Le gui, si on vous souhaite la bonne année et on se fait un bisou en dessous, le gui, c'est pour vous dire qu'il y a peut-être un gui, quelqu'un qui s'appelle Gui, Guillaume peut-être aussi, Guigui, je ne sais pas, j'entends Guigui, quelqu'un qui va frapper à la porte à votre porte. Ok ? Parce que cette personne ne peut plus se retenir, elle retient son cœur, mais le vent la pousse vers vous. Cette personne est poussée vers vous par le vent, par l'univers, par l'énergie, par cet aspirateur là. Et elle n'a que les yeux pour vous. Cette personne elle est vraiment, regardez ses yeux quand elle vous regarde, elle a les yeux qui brillent d'amour, elle est complètement hypnotisée par vous, elle est éprise de vous, elle est focalisée sur vous cette personne. D'accord ? là c'est un peu comme si elle était somnambule dans le sens où elle est dans la nuit et elle marche machinalement vers vous naturellement. Voyez ? Elle est attirée comme un zombie vers vous. C'est un peu glauque, mais en même temps c'est ça, c'est-à-dire que cette personne n'arrive plus à retenir son énergie, retenir ce qu'elle a pour vous. Elle est de toute façon en mode zombie, elle est en mode hypnotisée, elle est elle a les yeux vraiment focalisés sur vous, elle voit que vous, votre lumière. En fait, voyez ses yeux, ils sont tout lumineux, tout brillants d'amour pour vous, elle est voilà, vous l'attirez, vous l'attirez, vous l'attirez et elle ne peut plus se retenir, elle arrive, elle ouvre la porte, peut-être que la porte était fermée, mais elle va s'ouvrir, ok ? Parce que vous êtes la reine de Pentacle, vous êtes une personne vraiment qui a tout pour l'attirer, pour le charmer, pour lui donner envie, vous avez toutes les qualités d'une femme ou d'un homme qu'il cherche, qu'il voulait, qu'il, voilà, c'est, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer les messages, le magicien. Bon, ben là, clairement, cette personne a quelque chose de magique, vous le voyez comme un magicien parce que cette personne transforme votre vie, va vraiment faire un coup de magie, quelqu'un qui a tout dans les mains là, qui a des pouvoirs, des pouvoirs sur vous, sur lui, je ne sais pas, il y a quelque chose là. Pourtant, cette personne est bloquée, elle est pendue, elle est prise de vous, elle, elle, regardez ses yeux, comment ses yeux, ils se sont agrandis, comment ça, c'est en train de s'éparpiller dans sa conscience, dans ce, c'est plus possible, même le blocage, même si cette personne est bloquée ou qu'elle est en couple ou qu'elle est engagée, cette personne pense à vous sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, elle ne peut plus contrôler ses pensées. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres, les lumières, les anges, regardez, il y a la lune. Bon, je vous disais que c'est l'énergie de la lune. Donc là, clairement, ce qu'il attire, c'est votre féminité, c'est vos rondeurs, c'est vos formes, c'est votre émotion, c'est votre douceur, c'est votre féminité, c'est votre côté yang. Cette personne a beaucoup d'émotions, vous le mettez dans tous ses états. D'accord ? En même temps, vous, vous êtes la lune, lui, c'est le soleil. C'est le soleil, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, vous faites le, c'est le jour et la nuit, tous les deux. Donc, c'est vraiment l'équilibre parfait. Il le sait, il en prend conscience, ça va se manifester dans votre vie. C'est en train de se manifester. On a le féminin, on a le masculin, on a le yin, on a le yang. Il y a un équilibre pour une libération vers l'amour avec le jugement. donc, il y a vraiment une transformation, il y a une libération. Il y a aussi également un engagement. On a le monde, donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive dans votre vie, là. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui travaille à l'étranger, qui travaille avec l'import-export, qui voyage beaucoup. Il y a certainement des origines étrangères, il y a quelqu'un qui aime voyager. En tout cas, le monde, c'est le triomphe, d'accord ? C'est le triomphe. C'est l'aboutissement de ce que vous désirez. Regardez, vous êtes vraiment en train de fleurir, en train de briller. C'est ce que je vous disais dans la dernière guidance, vous brillez, vous êtes en train de fleurir, vous êtes en train de propager votre lumière et votre énergie. Et cette personne ne peut que être aspirée, inspirée par vous. vous l'inspirez et vous l'aspirez. Quoi vous dire de plus ? Et ce qui, vraiment, ce qu'il aime chez vous, c'est votre corps, votre côté naturel. vous êtes quelqu'un qui est ancré, vous avez des racines, vous êtes ancré, vous êtes droite, vous êtes, vous avez beaucoup de qualité, vous sentez bon, j'entends, le parfum de fleur, de... Il y a quelque chose qui l'attire énormément. Votre essence naturelle, naturel, votre essence naturelle, quand il inspire votre odeur, le rend fou, le perturbe, le transmute, le... Voilà. C'est... Vous êtes son essence pour avancer. Là, vous êtes son carburant. J'entends, vous êtes son carburant. Lui, bah, il est... Il va trancher. Il prend une décision, là, avec l'as d'épée. Il a décidé de rompre de son côté. Il a décidé de mettre une fin. Un coup, c'est haut. Un coup, c'est bas. Hein ? J'entends que là, il y a des hauts et il y a des bas. Donc, là, c'est terminé. J'entends qu'il y a vraiment un équilibre qui va se réaliser parce que un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Il va être à vos pieds. Regardez. Il va être à vos pieds. Il aime vos pieds. Il vous l'a peut-être déjà dit. Tous les cas, il regarde les étoiles et il pense à vous parce que vous êtes une étoile, mais de ces étoiles. Bon. Je crois qu'on a eu les meilleures cartes du tarot, là. Donc, je vais prendre encore une dernière carte histoire 2 pour terminer. Et puis, ensuite, allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups ! Assez retourné. Et regardez, la grande prêtresse. Comment voulez-vous qu'il vous résiste ? Vous êtes la grande prêtresse, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Vous avez son destin entre vos mains. C'est vous qui avez le livre. c'est vous qui lui apprenez, lui montrez la spiritualité, j'entends. Vous êtes une femme ou une énergie féminine. Vous êtes peut-être un homme qui est regardé avec une forte énergie féminine. Vous êtes la grande prêtresse. Vous êtes the best. Vous êtes son guide. Son guide spirituel. Vous le guidez, vous l'inspirez, vous l'aspirez. Il y a vraiment une notion, je n'arrête pas depuis tout à l'heure à entendre l'aspirateur. Vous l'aspirez. Vous l'aspirez. Voilà. On se calme. Je vous entends dire non, non. Il n'y a rien de charnel. Bon, si vous voulez. C'est comme vous voulez. mais vraiment une énergie inspirante. Vous voyez, vous le... Vous lui faites tourner la tête. Mais vraiment, c'est un vrai tourbillon dans sa tête, dans son cœur. C'est en train de le nettoyer, de le purifier, de le rallumer de l'intérieur. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me dit de prendre les petites breloques. Ça fait longtemps. Je vais mettre ma fleur de vie là. Et on va prendre les petites breloques. Aïe ! Je me fais mal. Il y a peut-être quelqu'un qui a mal, qui s'est pincé ou qui a le cœur qui pince. Alors. Alors. On y va. On va interpréter. On va regarder. Alors, on a la lune. Ok. Donc, c'est maintenant. On a l'ADN. Donc, il y a vraiment une transmutation. Une transmutation d'ADN. Il y a peut-être aussi une reliance... une reliance... J'entends onérique, karmique, quelque chose comme ça. On a le crayon. Donc, ça parle peut-être d'un artiste ou vous écrire ou dessiner. Bon. Alors là, ça me fait rire. On est dans le caca. Il y a un caca dans l'air. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui sent mauvais. Il y a peut-être un... Pourquoi ils me mettent le caca ? Il y a quelqu'un qui a fait de la... Voilà. Bon, d'accord. Il y a quelqu'un qui a fait de la... Je ne vais pas dire le mot parce que ce n'est pas beau mais vous avez compris. Je vais dire une bêtise. J'ai peut-être envie de faire caca. Oh mon Dieu, Angel, n'importe quoi. C'est à un niveau, je vous jure. Bon. Par contre, là, il y a la prise. Boum. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui... qui se branche à vous. Vous allez le brancher. Je ne sais pas. Il y a une connexion qui va se faire. Le courant va revenir parce que là, peut-être qu'il n'y avait plus de courant. Il y a un changement. Il y a retrouver son orientation, le nord, retrouver son chemin. Il y a peut-être un changement d'orientation mais pour un mieux, il y a vraiment l'harmonie parfaite. Il y a le yin et le yang. Il y a vraiment... Voilà. Une fusion entre vous. Après, un coup de foudre. Là, la justice divine. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui avait fait... Voilà. Qui n'a pas fait des choses bien et qui se rend compte que... Eh bien, il faut changer. Voilà. Je dirais que le négatif, ça pour moi, c'est négatif. Enfin, négatif, c'est ce qu'on évacue. Tout le monde évacue cette chose-là tous les jours. Donc, on évacue, on tire la chasse d'eau et on repart sur... Plus léger. On le sent mieux après. D'importe quoi. Mais c'est ça. J'ai quelqu'un qui fait... Vous voyez bien ce que je veux dire. Qui se soulage et qui part sur un bon pied, là. D'accord ? Qui a eu un déclic. OK. Ah, oui, j'ai le ballon, là. Le ballon de basket. Il y a peut-être quelqu'un qui joue au basket. qui va vous lancer la balle. Qui a envie de jouer. Qui aime jouer. C'est quelqu'un de joueur. Bon. OK. Bon, ça, c'était les petites breloques. C'était les petites breloques. C'est l'oracle des breloques de Mona. Si vous voulez, vous le procurez. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Vous passez une parole d'évangile. Déjà. Allez. Oups ! Là, ça a sauté. Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Donc, ça parle d'enfants, ça parle de pureté. Alors, c'est incroyable. Là, je ne peux pas l'ignorer parce que tout à l'heure, je me suis rendue dans une église et devant cette église, en rentrant, il y avait une femme voilée. Il y avait au moins trois, quatre enfants, je pense quatre ou cinq enfants. Elle était avec ses enfants. Bon, on voyait bien que c'était une femme qui était à la rue et elle était avec ses enfants et elle me demandait de l'argent. Et sur moi, je n'avais pas de liquide, de pièces ou de billets, je n'avais rien. Donc, je lui dis, si vous voulez, je peux vous acheter à manger, est-ce que vous voulez que je vous achète de la nourriture ? Parce qu'elle me dit, les enfants n'ont pas mangé, ils n'étaient pas bien. J'ai dit, ben oui, bien sûr, je peux vous acheter de la nourriture. Elle me dit, oui, avec plaisir, merci. Et je lui dis, mais vous voulez quoi ? Elle me dit, tout, mais sans porc, je n'ai pas de soucis. Et puis, je suis ressortie de l'église, il y avait une autre maman, encore une autre femme avec encore quatre enfants. Donc, ça faisait huit enfants, je crois, de mémoire, plus les deux mamans qui avaient soif, qui avaient faim, qui n'avaient pas mangé. Enfin, ils étaient vraiment, on voyait bien. Donc, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir ces mamans le lendemain de la fête des mères avec tous ces enfants à la rue, sans quoi boire, sans rien manger. Enfin, voilà, c'était vraiment, je n'ai pas pu résister, j'ai écouté, j'arrive, ne bougez pas, je prie, je suis partie prier et après, je leur ai dit, voilà, je vais un peu plus loin avec ma voiture acheter à manger, je vous ramène tout ce qu'il faut. Et donc, j'ai ramené un pack d'eau, de l'eau, du pain, du fromage, ça me fait penser à mon histoire du parking, vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. c'est encore similaire un peu à ce que j'ai vécu, ça doit faire un ou deux ans, je crois, l'histoire avec Jésus et je lui ai ramené du pain, pardon, chakra de la gorge, du pain, du fromage, un petit tube, des tubes de mayonnaise pour que ça soit trop sec. J'ai pris pour les enfants donc des chips, des gros paquets de chips, au moins trois gros paquets de chips, ils étaient dix en tout, je dois les ramener pour tout le monde, il fallait que ce soit des choses qu'elles puissent garder sans frigo, sans rien, enfin sans fraîchard et je leur ai pris des pains au chocolat, vous savez, pour les enfants, des gros paquets de douze pains, je crois, un truc comme ça, j'en ai pris deux. Donc voilà, je leur ai ramené et elles étaient contents, les enfants étaient heureux et ça, excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions. Ça m'a... Je voulais pas en parler de ça mais là avec ça, ben voilà, je suis obligée d'en parler parce que de voir des enfants mourir de faim, ça me... ça me fait mal. Bon, on reprend ses énergies, on se concentre et donc voilà, les enfants étaient heureux, ils ont vu les pains au chocolat, ils étaient tout contents et c'était le lendemain de la fête des mères quoi et c'est ça qui est terrible c'est que je reste une maman et je peux pas m'avoir des enfants comme ça. J'aurais voulu faire beaucoup plus mais bon, j'ai fait comme j'ai pu et elle m'a dit c'est déjà beaucoup, merci et ça m'émue, ça m'émue et si vous voyez une femme avec des enfants dans la rue, ben... Donnez-leur à manger, pardon. Et puis bon, en plus c'était devant l'église et elle était avec un voile, c'était un voile noir mais à travers elle, excusez-moi, je vais prendre une gorgée parce que... Tiens, il y a les éboueurs qui ne pas cherchaient les cartons. Je vous dis ça, ça n'a rien à voir. Donc il y a des choses qui vont être enlevées là, il y a des choses qui doivent être évacuées, peut-être que vous aussi vous avez de l'émotion. L'univers va se charger d'enlever tout ça. Excusez-moi, j'ai des larmes, c'est... je ne sais plus ce que je vous disais, oui, donc cette femme, elle était... Voilà, voilée et ça m'a fait penser à maman Marie en fait. Et elle me regardait avec tellement de... Comment dire ? D'amour et de gratitude et... ça m'a beaucoup émue. Voilà. Donc, si vous voyez des enfants, puis là, c'était à l'entrée de l'église, je ne pouvais pas... Ce n'était pas possible, quoi. C'était... J'étais appelée à leur donner à manger. Il n'y a pas de hasard. S'ils sont tombés sur moi, ils sont venus devant l'église chercher de l'aide et que c'est moi qui suis tombée dessus. C'est qu'il fallait que je fasse... C'est qu'il fallait que je fasse ça, quoi. Donc, pour moi, ce n'est pas grand-chose, mais pour eux, c'est beaucoup. Bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire que... Le royaume de Dieu est comme état aux enfants, c'est-à-dire à la pureté. Donc, retrouvez votre âme d'enfant, votre sensibilité, votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Les enfants vont venir à vous comme moi, ils sont venus à moi. Là, aujourd'hui, les enfants, j'en avais une dizaine autour de moi. J'étais avec mes pains au chocolat, mon eau. Enfin, voilà, ils étaient contents. Quand je vous dis que je suis une maman dans l'âme, ben voilà, c'est ça. Alors, ça parle d'enfants, peut-être que vous avez des enfants, peut-être qu'il y a un enfant qui est au ciel, au paradis, qui vous fait un coucou là, qui te dit « Maman, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis passée de l'autre côté, tout va bien, j'entends. » Oui, c'est... Il n'y a pas de hasard, c'était le lendemain de la fête des mères de voir ces deux mamans avec leurs enfants, avec rien, qui se contentent de peu et qui sont... Voilà. Donc, je leur ai demandé où ils dormaient ce soir, ils m'ont dit qu'il y avait une tante, enfin bref. Alors, bien sûr, je lui ai demandé où étaient les papas, ils m'ont dit il n'y en a pas. Mais voilà, je... La symbolique, c'est que... Soyons purs, soyons comme des enfants et aidons les enfants. Voilà. Moi, je ne peux pas ne pas aider les enfants et comme je vous ai dit, je suis une maman dans l'âme et... Et puis, maman Marie, j'ai vu cette femme, j'ai pensé à maman Marie avec son voile sur la tête et cette gratitude qu'elle avait et voilà quoi, c'était magique, vraiment magique. Alors, je suis en train d'entendre, là c'est étrange. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez l'histoire de Jésus sur le parking que j'ai rencontré. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette vidéo, malheureusement. C'était en plein hiver, c'était il y a un an ou deux. Je ne vais pas re-raconter toute l'histoire, mais là, en fait, c'était un homme sur le parking et aujourd'hui, c'est une femme avec des enfants donc, il y a un an ou deux, c'était Jésus et aujourd'hui, c'est Marie. Pour moi, cette femme avait les énergies de Marie. Voilà. Et j'en suis totalement retournée et émue. Alors, je dirais que votre hôte est attirée par votre féminité. Vous êtes la grande prêtresse, ok, donc vous avez beaucoup de sagesse mais vous avez aussi un cœur rempli d'amour et de sagesse et vous êtes une maman universelle, vous êtes une vraie maman dans l'âme et c'est ça qu'il aime chez vous. C'est ça qui l'attire, c'est ça qui le bouleverse énormément cet homme. Voilà. Alors, on va prendre les paroles de Psaume. on va voir un petit peu ce que l'on vous dit. Allez, s'il vous plaît. Je voulais faire une toute petite vidéo. On est déjà à 50 minutes. Quand je vous dis que le temps passe, il est 50-50, voilà. 50-50, moite-moite. Je ne sais pas, je vois le temps sur la vidéo, je vois 50-50. Donc, c'est moite-moite. C'est l'équilibre total, parfait. J'ai eu Jésus il y a un an ou deux et puisque la notion de temps, je ne l'ai pas. C'est comme dans mes guidances. Et là, j'ai Marie, c'est 50-50, c'est l'équilibre, c'est le yin et le yang. Donc, l'équilibre arrive. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Bon, ok. Donc, c'est Dieu. Dieu est partout. Dieu est en tout. J'entends. Dieu est partout. Dieu est en tout. une part de Dieu est en tout. Voilà ce que j'entends. Donc, c'est un très très beau message. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Donc, vous savez, Dieu prend plusieurs aspects, peut prendre plusieurs aspects, peut nous tester, nous, voilà. Et ouais, c'est assez étrange. Encore une expérience étrange aujourd'hui. Mais il y a un éveil qui est en train de se produire. Un bel éveil. Je le ressens. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a quelqu'un qui va s'éveiller, quelqu'un qui est en train de se réveiller, que vous attirez énormément. Bon. Alors, on va prendre le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno et on va voir quels sont les messages pour toi qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que ton âme sœur veut te dire à travers moi ? Allez. Heureusement, quelle heure il est ? Je surveille l'heure. Je vais devoir vous laisser mes petites étoiles. Je ne vois pas le temps passer avec vous. Allez, s'il vous plaît. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir. En retour, des bénédictions toujours plus grandes. Aimer, donner de l'amour, vous recevrez de plus grandes bénédictions, toujours plus grandes. magnifique message. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important ? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Et oui, oui, quand on quittera ce monde pour passer de l'autre côté du voile, on n'emportera rien avec nous sauf nos souvenirs et de l'amour qu'on a donné et qu'on a reçu. Donc, ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé de cette histoire. Voilà. Il faut savoir donner de l'amour à son prochain. Il faut savoir être dans l'amour et ne rien attendre au retour. Le matériel, l'argent, on en a besoin parce que voilà. Mais en fin de compte, on n'a pas besoin de grand-chose. J'ai vu ces personnes, elles n'avaient rien, elles avaient leurs enfants, une poussette, quelques habits. Là, je leur ai donné un peu à manger mais c'est en rentrant, je me suis dit mais Angèle, tu as tout, tu as beaucoup, tu as tout ce qu'il faut, tu as même l'abondance. Et ça donne une leçon en fait, se dire en fin de compte à quoi bon avoir autant puisqu'on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est l'amour, c'est de bons souvenirs, de la joie. Voilà. Et il faut savoir se contenter de ce qu'on a et on te dit de rester immobile, de ne pas bouger. D'accord ? De ne pas bouger, ne bouge pas, reste où tu es, tout va bien. Ok ? L'amour surmonte tous les obstacles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va surmonter les obstacles donc tu n'as pas à bouger, ne t'inquiète pas, c'est lui qui doit surmonter, c'est ton autre ou elle. Moi, j'ai les yeux qui me grattent parce que j'ai les yeux qui ont coulé. Alors, il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Encore une fois, on vous parle de pouvoir de l'amour, l'énergie d'amour. C'est un pouvoir mais le plus fort des pouvoirs. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. tu, tu, non, ce n'est pas tu, c'est tout. Tout s'éclairera bientôt. Et là, je vous assure que c'est vrai, j'ai un grand soleil alors qu'il faisait sombre. Donc, très vite, très bientôt, la lumière se fera, l'amour arrive, les obstacles vont comme par magie disparaître, tu vas les surmonter, il va les surmonter et vous allez enfin pouvoir vivre un amour, merveilleux. Voilà. En dos de deck, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées, dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Mes petites étoiles, j'ai quelque chose à vous dire. Le plus important, c'est son cœur. son cœur, parce que le moment où on va passer de l'autre côté, ce sera notre cœur qui va nous ouvrir la porte. C'est la pureté, c'est l'amour. C'est, voilà, il faut juste être dans le cœur et dans l'amour. C'est vraiment la clé du bonheur, la clé de l'amour, la clé du paradis. C'est la clé de tout. Si vous êtes vrai, si vous êtes juste, si vous êtes pur, tout ira bien. Tout se passera comme il faut, tout sera fluide et le bonheur arrive. Voilà. C'est le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo vous a fait du bien. Ce n'était pas prévu. En ce moment, je vous en fais tous les jours. Je suis appelée, je suis poussée, j'ai envie, je m'écoute. Peu importe si j'ai du ménage à faire, si j'ai des trucs à faire, c'est comme ça. On me pousse, mon cœur me pousse, allez Angèle, fais une guidance, parle à tes petites étoiles. Elles ont besoin de t'entendre, elles ont besoin d'avoir des messages et je suis là. Voilà. Alors, pour me remercier, pour m'encourager, mes petites étoiles, je ne demande qu'une chose, de liker, de commenter et surtout de vous abonner parce que ça, c'est super important pour les personnes comme moi qui faisons ce métier parce que c'est un métier, c'est ce qui nous fait vivre. En même temps, ce n'est pas un métier, c'est une mission, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je le fais avec mon cœur et pour rien au monde, je vous l'ai dit, même si j'étais milliardaire, si je gagnais au loto ou à l'euro million, je l'arrêterais, ce n'est pas possible, je continuerais à être là pour vous. Mais notre carburant, notre motivation, notre petit coup de... Voilà, ce qui nous fait plaisir, c'est ça, c'est juste un abonnement. C'est-à-dire, cliquer sur abonner, c'est gratuit. Il faut activer la petite cloche parce que ça vous enverra les notifications quand je mettrai une nouvelle guideau. Mais c'est ça, en fait, qui, voyez, qui me nourrit, qui me fait plaisir, qui m'encourage. C'est ma récompense et c'est gratuit. Alors, ce n'est pas grand-chose pour vous, faites-le avec le cœur, c'est tout ce que je vous demande. Ce n'est pas grand-chose, mon souhait, c'est ça. C'est de vous voir, de vous sentir, en fait, de palper. Ce n'est rien, je vous ressens, mais de voir que j'ai une petite étoile qui a rejoint ma constellation, qu'il y en a d'autres, etc., ça me fait du bien. Voilà. Donc, je vous envoie plein d'amour. Je vous aime, mes petites étoiles. Je vous aime, je vous aime. Je vous fais des gros câlins, câlins, câlins. Je vous prends dans mes bras si vous en avez besoin. Je suis là, je vous aime. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, plein de guérisons. Vous savez que mes vidéos sont deux en un, avec ma voix, mon magnétisme se propage. Et toi qui regardes, peut-être que tu peux propager cet amour, ce magnétisme à d'autres, en le partageant à tes amis, à ton entourage, à ta communauté, je ne sais pas. En tous les cas, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime, mes petites étoiles. Prenez soin de vous. Mouah !